Musique Alors bienvenue à Béru, on est dans un des petits villages de Chablis, très modeste, très belle. Est-ce que vous voulez que je parle en anglais ? Non, non, en français. Alors ici, moi j'ai repris le domaine depuis 6 ans, c'est encore une nouvelle aventure. Donc Béru, c'est encore une autre partie de Chablis, c'est sur une colline, donc on est dans la colline la plus en altitude de Chablis, on est à 350 mètres d'altitude. Et on est dans la partie la plus caillouteuse, la plus rocailleuse de Chablis, donc c'est que de la pierre, ici sur la colline. Et ici, dans cette colline, il y a juste des pierres, il y a beaucoup de pierres, beaucoup de roches. Donc moi, mon domaine, il fait 14 hectares, et je travaille pour mes 14 hectares entièrement en biodiversité. Est-ce que j'ai déjà commencé ? C'est moi qui ai commencé, oui. C'est moi qui ai commencé. Avant, les vins de ma famille étaient loués, et toute la production partait à la coopérative, il n'y avait plus de domaine. Donc avant, il n'y avait plus de production de vin, mais les vins étaient toujours cultivés. Donc les vins, elles ont été plantées par mon père dans les années 80, elles ont eu une trentaine d'années environ. Donc, il n'y avait plus de production du domaine, il n'y avait plus de production, mais il n'y avait plus de production. Et ce vin était planté par mon père dans les années 80. Donc, malheureusement, elles n'étaient pas en viticulture biologique avant, mais déjà depuis 6 ans, on a eu le temps de faire beaucoup, beaucoup de transformation. Et les résultats sur l'équilibre et des vins et des vins est vraiment très intéressant. Et de où a été l'éliminé de se devenir biodinâmique ? Je, particulièrement, suis grande admirateur. Et d'où venait cette idée de faire du biodinâmique ? C'est une idée à laquelle je suis attachée beaucoup d'importance. Moi, j'avais déjà, avant de faire du vin, dans ma vie de tous les jours, je suis très attachée à tout ce qui est bio, mais pour des raisons vraiment de philosophie personnelle. C'est que ça m'intéresse de savoir comment sont cultivés les fruits, les légumes, comment sont élevés les animaux, toute la production. C'est Marie-Claire qui travaille au domaine avec moi. Et quand j'ai eu l'opportunité de reprendre les vins de ma famille et de redémarrer l'aventure du vin ici, je me suis retrouvée toute seule dans les vins. Et je me suis dit, moi, je n'ai pas envie d'utiliser des produits chimiques sur moi, donc je n'ai pas envie d'en mettre sur mes vignes et je n'ai pas envie que les personnes qui travaillent avec moi en utilisent non plus. Donc c'était une condition sine qua non, c'était en bio ou rien du tout. Donc quand j'ai eu l'opportunité, à 6 ans, je me suis dit, je n'ai pas envie d'en mettre des produits chimiques sur ma pelle, comme les personnes qui travaillent avec moi en utilisent. Donc j'ai décidé dès le début de l'utiliser l'organisme. Complément ! Ah oui, c'est du travail. Non mais c'est comme, moi je compare toujours ça au corps humain et pour moi, je cherche toujours à être en forme, à prendre des vitamines, à manger équilibré pour être en forme. Et je me dis qu'une plante naturelle, c'est la même chose. Si on veut qu'elle soit en forme, qu'elle soit résistante aux maladies comme le mildiou ou les choses comme ça qui sont difficiles à Chablis, il faut réfléchir avant pourquoi est-ce qu'elle est fragile plutôt que soignée derrière. Donc on se dit, on va chercher l'équilibre des sols, l'équilibre de la plante et on va essayer de travailler tout ça et de comprendre surtout tout ça. Donc, c'est comme pour mon propre corps. Je cherche un équilibre pour éviter les problèmes de la ligne. La ligne est également, vous avez que faire le travail du sol pour qu'elle se fortalece et se équilibre et éviter d'avoir 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 des correuses. Et ici, il y a beaucoup de maladies, comme le mildiou. Le mildiou. Le mildiou. Et c'est nécessaire de travailler pour éviter que... A qui elle se socorre en cas d'une urgence, d'un problème ? A qui vous faites appel en cas de problème, dans une situation d'urgence ? J'appelle des vignerons qui travaillent comme moi pour leur demander comment eux gèrent un problème, une situation. Et il y a beaucoup d'entraide. C'est une petite famille, les gens qui travaillent comme ça, donc il y a beaucoup beaucoup d'entraide. Et en général, c'est des vignerons qui m'aident ou qui me prêtent du matériel ou qui viennent chez moi pour me dire, ben là, attention, faut faire ça. Bon, puis parfois on se trompe. Ça nous arrive aussi de pas tout réussir comme on égou, surtout. En fait, nous 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 aidons, nous avons beaucoup entre-agements entre les différents agriculteurs qui sont dans la même ligne. Donc je vais m'en calling les amis qui me souhaitent, qui vont dire, qui est mieux pour faire ça ou ça. Mais, parfois, nous nous en train de se faire en sorte, ne pas faire autre chose. Merci beaucoup ! C'est bien. C'est un des plus vieux terroirs et des plus vieilles appellations de Bourgogne, puisque c'est un terroir qui remonte au XIIIe siècle. C'est l'origine du clou, ça veut dire que c'est une parcelle qui est entourée d'un lieu. Donc on le voit en haut, on voit le bas du clou en bas, là qui passe, et si on va aller là, on va voir ce que c'est l'autre. Parce que c'est des plantes qui ont un système racinaire très développé, donc c'est bien pour les sols, mais en même temps, ça peut pousser n'importe où. Ou même quand il n'y a que de la pierre, ça pousse. Alors il faut essayer de trouver l'équilibre. C'est pareil, l'herbe c'est bien, mais trop d'herbe c'est dangereux. Pas assez d'herbe, ça veut dire qu'il manque un peu de vie dans les sols, alors il faut trouver l'équilibre toujours. On essaye de faire, c'est d'avoir une superficie foliaire plus grande pour la maturité de nos fruits. Et la raison pour laquelle on ne rogne plus, donc on ne coupe plus ce qu'on appelle l'apexe, c'est parce qu'on a fait des essais sur une parcelle pendant 4 ans, et on s'est rendu compte que quand on ne coupait pas l'apexe, la vigne attrapait deux fois moins de maladies, avec les mêmes traitements, avec le même travail. Donc on a des vignes qui sont naturellement plus fortes quand on ne coupe pas l'apexe. Donc on arrête complètement de couper. C'est vrai que c'est une des grosses craintes des chablisiens, c'est le gel, et les problèmes de gel au printemps. C'est pour ça que l'humidité est embêtante au printemps. Traditionnellement, il y a différents systèmes pour chauffer les vignes, et il y a aussi, on disait aussi qu'il ne fallait évidemment pas d'herbe au printemps du tout, et les vignes où il y avait des risques de gel, vous voyez là, la vigne, on l'attache en bas, et les vignes où il y avait des problèmes de gel, on les laissait debout et on attendait pour les attacher plus tard. Les gens font, et on s'est rendu compte en faisant des essais, que les vignes, qu'elles soient debout ou attachées, ça n'avait absolument aucun impact sur les risques de gel, et l'humidité des sols, en fait, non plus. C'est un peu une légende. Quand il y a de l'herbe dans les vignes, souvent, au contraire, l'herbe, elle attire, alors, il y a herbe et herbe, on est d'accord, il ne faut pas avoir de l'herbe jusque là, mais quand on a un peu de verre comme ça dans les vignes, ce n'est pas de l'herbe, ça, ça ne crée pas de l'humidité. Donc pas par moi ou par un vigneron qui est en bio, c'est fait vraiment par la chambre d'agriculture qui est totalement neutre, et c'est eux qui font des essais dans des parcelles, et les résultats sont sur plusieurs années, donc c'est très intéressant. Le problème de l'humidité de l'herbe, les risques de gel, ils sont début mai, au moment des seins, ce qu'on appelle les seins de glace, et début mai, en général, l'herbe qu'on a dans les vignes, c'est ça, ce n'est pas l'herbe qu'on a en juin ou en juillet où ça pousse beaucoup plus, et là, à cette période-là de l'année, les risques de gel sont passés, on n'a jamais eu de gel en juin et en juillet, j'espère qu'on n'en aura jamais, pitié, donc c'est un peu une légende. Nous, on a choisi deux choses contre le gel, parce qu'on est aussi à Chablis, donc on peut avoir des risques de gel, cette année, il a fait moins 6 début avril, donc contre moins 6, on ne peut pas faire grand-chose. Alors il y en a qui chauffent, il y en a qui ont des systèmes d'aspersion d'eau, on a dû vous montrer ça dans vos... Nous, on n'a pas tous ces systèmes-là, parce que moi, je ne trouve pas ça très écologique, et en plus, nous, on travaille les sols, donc si jamais on a des bougies ou des choses dans nos rangs de vignes, on ne peut plus rentrer dans les vignes. On peut utiliser des systèmes de chauffage que si on utilise des désherbants chimiques. Donc c'est paradoxal avec notre manière de travailler.